Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la posturologie. Je suis le docteur Fred, je suis chirurgien dentiste, occlusodontiste et posturologue. Alors, vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais vous parler non pas de tous nos patients en général mais d'une catégorie de patients qui sont les enfants. Les enfants, je n'en avais pas trop parlé jusqu'à présent, je ne les avais pas mis à part tout simplement parce que jusqu'à présent, c'était un petit peu la même chose que ce soit enfant ou adulte. Aujourd'hui, je voulais parler un petit peu des enfants et particulièrement de pathologies, de problèmes qui sont détectés chez les enfants, parfois de manière précoce et dans lesquels on peut avoir un réel impact, une réelle influence et qu'on peut considérablement améliorer, voire traiter. Je vais parler aujourd'hui des enfants qui souffrent de dyslexie et des enfants qui sont diagnostiqués hyperactifs. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des enfants dyslexiques. Les enfants dyslexiques, l'impact de la posturologie me paraît tout à fait évident. Je ne dis pas que c'est le seul facteur, mais en tout cas, pour moi, c'est hyper important quand on a un enfant qui est diagnostiqué dyslexique, de faire un bilan postural. Pour moi, c'est essentiel. Pourquoi ? Tout simplement parce que je vais vous reparler de l'œil. Pour vous parler de l'œil, souvenez-vous, si vous n'en souvenez pas, vous allez retourner voir la vidéo sur l'œil, on va reprendre Nonneul. Nonneul, on avait vu dans la vidéo concernant la posturologie et l'œil et le rôle de l'orthoptiste, qu'au niveau de l'œil, on avait des muscles qui s'appellent les muscles oculomoteurs qui sont situés des quatre côtés de l'œil, on croit comme ça, qui vont permettre aux yeux de balayer à droite, à gauche, en haut, en bas. Et que, normalement, ces muscles sont en symétrie avec ceux de l'autre côté, de l'autre œil. Et ils sont censés fonctionner en même temps, de manière complètement synchrone. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Et quand on a un problème orthoptique, souvent, ce qui se passe, c'est justement ça. C'est qu'on a un œil qui va aller moins vite pour faire le point que l'autre œil. Et ça, ça va poser un réel problème lors de l'apprentissage de la lecture. Parce qu'il faut bien comprendre que quand nos deux yeux vont se focaliser sur des lettres, et quand on va avoir un enfant qui va apprendre à lire, il va devoir apprendre qu'il faut, sur une ligne, lire les lettres de gauche à droite, arriver au bout, revenir, et ainsi de suite. Et quand il y a un espace, c'est la fin d'un mot. Tout ça, ça nous paraît simple, ça nous paraît basique. Mais l'œil, lui, il a besoin de faire le point là-dessus, et la mécanique doit se faire très rapidement entre le travail de l'œil, l'assimilation par le cerveau, le fait qu'il y a un espace. Donc c'est un mot. Le mot, il veut dire quoi ? Il veut dire ça. Une syllabe, on a trois lettres ensemble, ça fait une syllabe. M, O, T, ça fait mot, et ainsi de suite. Tout ça, ça va se faire pour nous à notre stade automatiquement. Mais l'enfant, quand il est dans son apprentissage, tout ça, cette mécanique-là, elle n'est pas encore en place. Et le problème, c'est que si les yeux n'arrivent pas à faire le point correctement, vous allez avoir un œil qui va suivre, l'autre qui va peiner, et vous allez bien comprendre que ça va être compliqué de pouvoir bien tout synchroniser en plus de l'apprentissage. Donc ça déjà, c'est évident. Un enfant dyslexique, petit 1, bilan postural, bilan orthoptique, voilà, ça c'est recteur. L'orthoptiste a besoin de le voir, et il a besoin de voir un orthoptiste posturologue pour qu'il puisse faire le point, voir s'il y a un autre problème. Moi, dans ce cas-là, j'irais voir prioritairement un orthoptiste posturo. Ensuite, ça c'est le premier facteur. Celui qui paraît, je vais dire, le plus évident en demeurant. Mais il y a un deuxième facteur en posturologie qui va rentrer en ligne de compte. C'est la représentation spatiale. Si je reprends Alphonsine, toujours dans le contexte de ce que j'avais expliqué sur l'œil, dans la vidéo sur l'œil, j'avais expliqué que les yeux servaient également à se repérer dans l'espace. On a les deux yeux qui sont comme ça. Si on a un œil qui a du mal de faire le point, on va naturellement se servir de l'autre œil, de l'œil souvent qui va être l'œil directeur, mais de l'œil en tout cas qui arrive à avoir plus de réactivité. Et ainsi de suite, on va créer des déplacements au niveau de l'épaule qui vont se compenser au niveau du bassin. Voilà, on va avoir tout un jeu musculaire qui va se mettre en place. Mais tout ça, ça va avoir aussi des effets au niveau de notre représentation spatiale puisqu'on va modifier notre posture pour pouvoir se positionner. Or, c'est l'air de rien, dans l'apprentissage de la lecture, la représentation spatiale, elle a un rôle. Elle a un rôle parce qu'encore une fois, on va se positionner par rapport à un livre sur lequel vont être positionnés des mots et des lignes. Imaginez que moi, au moment où je suis en train de parler face à cette caméra, le point, le focus ne se fasse pas, que ce ne soit pas moi arrêté, la caméra arrêtée, que ça bouge dans tous les sens. Vous imaginez bien que ça va demander un effort supplémentaire pour moi de suivre la caméra pour pouvoir toujours parler avec vous. Et c'est quand même plus facile quand c'est fixe. Le problème, c'est que quand on a un problème de représentation spatiale, ce qui va se passer, c'est que l'enfant va être en permanence face à quelque chose qui ne va pas être stable, ne va pas être fixe par rapport à lui et à son référentiel. Et le référentiel qui va être là, en l'occurrence, un référentiel géocentré, il ne va pas fonctionner. Donc, du coup, ça va lui créer encore une autre difficulté lors de l'apprentissage de la lecture. Et encore une fois, l'apprentissage de la lecture, ce n'est quand même pas simple. Et donc, ce n'est pas la peine d'aller se mettre des obstacles en plus. Si vous couplez les deux phénomènes dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'hémisle-oculomoteur et la représentation spatiale, on va bien se rendre compte que ça va devenir très, 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 très compliqué. Je vais trouver une petite étude qui était intéressante également à ce niveau-là qui expliquait que chez les enfants qui avaient été diagnostiqués dyslexiques, il y avait une grosse proportion, une proportion non négligeable d'enfants qui se retrouvaient à l'âge adulte avec des problèmes de douleur au niveau lombaire. Voilà. On en prend ce qu'on veut. Moi, je pense qu'il n'y a peut-être pas forcément de hasard et que ces enfants ont développé, avaient un problème postural qui s'est d'abord vu à ce niveau-là, qui s'est d'abord révélé à ce niveau-là, mais qui a eu des conséquences aussi plus tard. Et les phénomènes d'adaptation ont fait qu'au bout d'un moment, ils se retrouvent avec d'autres problèmes, dont des problèmes de dos. Il n'y a pas de mystère. Donc, voilà. Ça, c'était la première partie dont je voulais parler. C'était effectivement les enfants atteints de dyslexie. Ensuite, les enfants diagnostiqués hyperactifs. Les enfants diagnostiqués hyperactifs, le phénomène est très différent. Mais là encore, je vais parler d'adaptation à la posture. Chez ces enfants, moi, ce que j'ai pu très souvent remarquer chez des enfants que je pouvais voir à mon cabinet, qui avait un problème postural, c'est qu'on avait un problème de stabilité. Le problème de stabilité, comme je disais tout à l'heure, voilà, j'ai une instabilité posturale qui va être causée par les yeux, qui va être causée par la mâchoire, que sais-je, qui fait qu'on ne va pas avoir une statique qui soit neutre. Je parlais au départ, souvenez-vous, quand j'avais fait la définition de la posturologie, on parlait du corps qui était en statique ou en dynamique. Là, en l'occurrence, en statique, avec un problème postural, il va être beaucoup plus difficile à un enfant de se poser, de se stabiliser. Et donc, vous allez avoir des enfants qui vont avoir du mal, ne serait-ce qu'à rester assis, ne serait-ce qu'à rester sur une chaise, devant un bureau à l'école. Moi, j'ai vu des enfants en mon cabinet où tenir assis, pour eux, c'était juste impossible. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils se tendinaient sur leur chaise, ils bougeaient, voire ils devaient se lever ou se mettre à moitié sur la chaise. Si j'ai des enseignants, ils pourraient vous le raconter. Ça se voit. Et là, on va rencontrer ça chez les enfants pour qui, parfois, c'est juste qu'ils ne tiennent pas assis. Et quand je dis qu'ils ne tiennent pas assis, c'est parce que, tout simplement, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à garder cette stabilité. C'est un petit peu comme si on avait un culbuto, face à nous, qui est sans arrêt en mouvement, en instabilité. Mais voilà, il ne peut rien. Ce n'est pas forcément un acte volontaire. Donc, on a ce premier facteur qu'on va retrouver chez les enfants qui sont diagnostiqués hyperactifs. On a un deuxième facteur qui est la fatigue. Très souvent, on va avoir, notamment quand c'est lié à un problème de mâchoire ou de respiration, de la sphère orale, la sphère oronasale, on va avoir des enfants qui vont être très fatigués, qui vont avoir un sommeil non récupérateur avec, de ce fait-là, une espèce de fatigue chronique qui va s'installer. Et là, vous allez avoir des enfants qui courent partout, qui sont infernaux, qui ne tiennent pas en place. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont épuisés, parce qu'ils sont à bout de force. Et souvent, quand j'ai des parents, je leur dis, mais ton enfant, il a des cernes jusque là. Il court partout, mais il a des cernes jusque là. Il n'est pas stable. il n'est parfois même pas cohérent d'une sorte, d'une idée à l'autre. Et puis, je leur dis, mais votre enfant, il est épuisé. J'ai dit, votre enfant, il ne dort pas bien. Je dis, je suis persuadé qu'il ronfle. Et puis, il est fatigué. L'enfant, quand il va être fatigué, il va aller dans tous les sens. L'enfant, quand il est fatigué, il va, je ne parle pas de tous les enfants, mais pour le mal de l'enfant, en tout cas, il va aller dans tous les sens. Et donc, c'est aussi, c'est contre-intuitif de voir ça, mais c'est aussi une réalité qu'un enfant qui est comme ça, qui va être épuisé, il va aller dans tous les sens. Donc, on retombe dans ce côté hyperactif. Et la conséquence, le troisième facteur qu'on va retrouver souvent dans ces cas-là, ce sont les enfants qui peuvent être parfois très irritables avec des sautes d'humeur ou des variations d'humeur très brutales. Avec parfois des enfants qui peuvent avoir des accès de violence parce que, tout simplement, c'est toujours pareil. Ils ne sont pas stables. Ils ne sont pas stables dans leur corps. Ils ne sont pas stables de manière générale. Donc, ils ne sont pas sécurisés par rapport à ça. Et en plus, ils sont crevés. Donc, ils ont un seuil de tolérance qui est quasi nul. Il n'y a plus de filtre à ce stade-là. Et donc, vous allez parfois avoir des enfants qui vont avoir des accès de violence de par cette fatigue. Donc, voilà un petit peu les caractéristiques que je voulais mettre en avant chez ces enfants qui sont diagnostiqués soit dyslexiques, soit hyperactifs et qui ont un lien direct avec la posturologie et qui méritent d'avoir un bilan postural pour faire le point par rapport à ça et régler déjà ne serait-ce qu'au moins ces parties-là. Je vais juste citer pour exemple deux cas de patients que moi, j'ai eu à traiter par exemple. Je me souviens d'un petit garçon qui avait deux ans et demi quand on me l'a adressé. Donc, c'était une orthoptiste qui me l'avait adressé parce qu'en fait, il était suivi par une orthophoniste pour des troubles du langage, des troubles majeurs du langage. Il arrivait vraiment à peine à articuler et donc l'orthophoniste avait vu qu'il y avait un problème au niveau orthoptique et donc l'avait envoyé chez l'orthoptiste. L'orthoptiste, elle fait un bilan postural et avait vu qu'il y avait un gros problème au niveau de la mâchoire, au niveau de la respiration notamment, au niveau du développement du maxillaire et donc me l'avait adressé. À deux ans et demi, j'ai réalisé un traitement d'orthodontie fonctionnelle et donc on a rééduqué avec ça la croissance de sa mâchoire, sa respiration et on a eu des résultats qui étaient extraordinaires. j'ai eu après, une fois que j'ai terminé mon traitement, en six mois de temps, c'était terminé parce qu'il a été vraiment volontaire, ce garçon et on a eu des résultats qui étaient extraordinaires. J'ai eu l'orthoptiste qui m'a dit « Ben voilà, moi, ça a progressé à pas de géant, j'ai vu l'orthophoniste, maintenant ça va, il s'intègre mieux en classe » parce que du coup, c'était un enfant qui avait des problèmes de langage, qui avait des problèmes pour s'intégrer avec les autres et du coup, qui avait des accès de violence par rapport à la fois. C'était un petit peu l'effet domino de tout ça. Et un deuxième cas parmi pas mal d'autres, c'est une jeune demoiselle qui avait six ans quand je l'ai vue au départ qui était crevé, qui était épuisé et qui pourtant allait partout, qui répondait tout le temps, qui posait tout le temps des questions et qui allait dans tous les sens. Il y avait un problème d'instabilité lié à la base à la mâchoire et donc, elle ne le tenait pas en place. J'avais fait un bilan postural et j'étais vraiment arrivé sur ce diagnostic-là. C'était vraiment la mâchoire le problème à la base. Et puis, après traitement, on a fait un traitement d'un mois en orthofonctionnel et après un an de traitement, c'est une patiente que je suis toujours, c'était il y a quelques années et j'en rediscutais encore avec sa maman il n'y a pas très longtemps. Elle me disait mais ça l'a changé du tout au tout. On est passé à une enfant calme, sur une enfant qui était devenue calme, posée alors qu'avant elle allait dans tous les sens et après, j'avais une enfant qui était calme, posée, sereine, bien dans ses baskets. Et voilà. Je veux dire, c'est des cas. J'en ai plein d'autres. J'ai sorti ces deux-là des cartons parce qu'ils me paraissaient assez représentatifs mais ça aurait été dommage de passer à côté. Voilà. Donc, j'attire votre attention là-dessus. Pensez à la posturologie pour les enfants. qui sont diagnostiqués dyslexiques, hyperactifs. Ça peut servir. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me laisser un commentaire si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fera toujours plaisir. Et également, si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo pour télécharger gratuitement mon questionnaire de pré-diagnostics en posturologie et également avoir accès à toute une série de vidéos dédiées aux professionnels. Voilà. Je vous dis à très bientôt et bonne fin de journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada